ça c'est le journal du sanglier du gouvernement ceux qui sont fatigués de me voir sur facebook allez-y régaler la une facebook c'est pour nous les opprimer je viens m'adresser poliment et gentiment comme un enfant bien élevé aux jeunes du hôte-goué balmangou on m'a 42 ans de eladjomar bongondimba plus les deux mandats dali ben bongondimba vous les jeunes du hôte-goué qui habitez dans les bacs à tchèmangongo machin ceci dans l'hôte-goué là dites-moi mais réellement on a profité de quoi quand certains disent que non le hôte-goué a le pouvoir vous les jeunes d'agoumi vous les jeunes d'onga vous les jeunes d'abila des angoulous vous les jeunes d'aïdéia réellement vous là vous pouvez dire que vous avez profité de quoi absolument rien on ne va pas passer tout notre temps à hypothéquer nos vies nos jeunesses aujourd'hui la béné de nos enfants parce que soi-disant on est du hôte-goué on doit soutenir un système entre temps nous mais nous savons bien que dans le hôte-goué il n'y a qu'une minorité de famille qui mange sur le dos et on les prend pour des boucliers ne mènent non pas de travail ils sont là à wendje ils vendent le manioc ils sont là au pont de la kever ils vendent le manioc je suis très fier d'eux d'eux elles font des boulots des boulots nobles je n'ai pas honte mais je ne veux pas que l'on dise que c'est à cause de ces femmes là que le Gabon n'avance pas parce que soi-disant ils soutiennent ce pouvoir je dis non soyons conscients je n'ai pas trouvé un aujourd'hui je suis fier nous avons notre frère Nguyen Dungula qui fait des audios qui nous explique qui raconte des histoires c'est merveilleux de voir ça mais vous les autres là vous attendez quoi c'est vrai qu'il y a aujourd'hui Jean Legrin Massé Ribama aussi qui se bat sur le terrain pour expliquer il y a d'autres encore mais soyez nombreux comme ça on doit être nombreux pour expliquer qu'en réalité nous les jeunes du haut d'hogo on n'est pas complice nous aussi on se bat on peut bien vivre c'est qu'on nous accuse là non nous on n'est pas responsable les frères le Gabon nous appartient nous n'avons pas un pays de rechange aujourd'hui on a vu moi j'habite à Québec quand j'arrive à Québec j'avais quel âge ? je crois bien j'avais peut-être 27 ans j'ai vu mes grands frères les Gabayal Anzelle les Adé Rekula comment on appelle ça ? Axel Okumba Sylvester Ouellet à l'époque les Crisos là empêchaient certaines personnes de l'opposition arriver dans le comment on appelle ça ? au pont d'ATB pour soutenir la politique mais aujourd'hui là c'est qu'ils sont devenus riches qui ont contrôlé le pétrole du Gabon c'est les deux sous mes grands frères ils sont là au pont d'Akébé ils ont quoi ? absolument rien comparé à d'autres aujourd'hui après Ali Ben Bongo est arrivé ils ont passé le temps à soutenir les Akombesi eux on les appelle les Akombesi boy mais aujourd'hui Akombesi est quoi ? un multimilliardaire au Bénin ils ont passé tout le temps à soutenir aujourd'hui par exemple les gars comme Liban aujourd'hui Liban devient un grand ton d'affaires au Rwanda eux ils sont quoi ? ils sont là au pont d'Akébé toujours assis dans les bars on ne va pas passer tout le temps parce qu'on a dit votre goût à faire une politique qui ne nous rapporte absolument rien j'ai dit non aujourd'hui là on est là on ne s'est pas pour le PDG vous vous battez pour le PDG pour soutenir le PDG mais quand il faut travailler aujourd'hui ce sont les enfants de comment on appelle ça Ousseini Ismaël Ousseini qui travaille un peu partout mais Gabay Alantier tu es où ? tu es assis à la maison son de l'autre c'est un petit poste le grand Sylvester Ouele il est où ? il est assis à à Québec c'est quoi ? c'est un petit poste qu'on a donné peut-être garder des prisons Axel Okumba c'est la même chose les gars non un moment donné soyons honnêtes moi j'aimerais bien que vous souteniez le PDG ok je n'ai pas de problème avec vous mais qu'on vous récompense quand même mais on ne vous récompense pas vous êtes là toujours à manger les miettes et à entraîner les autres Gabonais et à les dire que non allons-y mais les gars le Gabon c'est notre pays on n'a pas un pays de richesse voilà pourquoi ce que nous on vient parler on dénonce je ne suis contre personne mais je dis quand même battons-nous pour que l'on développe le Gabon battons-nous pour que les enfants du Gabon puissent manger la jaune du Gabon que les expatriés viennent manger notre argent et nous on est là pour s'entretier pour dire que non il faut que j'ai fait une plainte contre les ricotétiers pour qu'ils soient enfermés au B2 oui moi je veux qu'Éricotétier aille à la prison centrale mais lui que tu veux qu'Éricotétier aille à la prison centrale il a volé quoi il a mangé quoi j'ai quoi j'ai travaillé à la CNSS parce qu'aujourd'hui on n'a pas payé mes droits je suis là vous êtes bien au courant j'ai mon argent là à la poste avec des milliers de Gabonais aujourd'hui on n'arrive pas à rentrer en position de notre argent ça fait 8 ans on se plaint les gars quand même vous aussi là Ali est arrivé là 14 ans de notre vie il n'y a pas d'école il n'y a pas la route il n'y a pas l'eau dans les maisons les gars quand même si c'est ça parle au Djadji dites au Djadji que non faites tout moi j'ai dit chaque matin moi le sanglier du gouvernement Éricotétier je vais faire mon journal pour décrire la situation du Gabon parce qu'on ne peut pas accepter que dans notre propre pays aujourd'hui on vit mal il y a des vidéos qui circulent indirectes qui circulent pour les Africains qui sont à l'Ukraine ou à l'Ukraine je ne sais pas vous voyez ça vous trouvez ça normal vous pensez que ça se passe en Afrique les présidents européens peuvent laisser les ressortissants en Afrique comme ça en train d'être baïonnés jamais donc ça qui veut dire qu'en réalité les présidents africains vous êtes des sous-présidents parce que c'est inacceptable que vous ne pouvez même pas prendre l'initiative d'aller reprendre vos ressortissants là-bas c'est un autre sujet moi c'est l'autre Aboumi Onga vous n'avez pas de route donc votre jeunesse courrit dans la misère vous attendez quoi pour dire que non nous on n'est pas d'accord que ce pouvoir là ne nous nourrit pas mais nourrit d'autres filières et que les grands qui font la politique font la politique de vente ils travaillent avec le ventre nous on avait le cerveau aujourd'hui même eux-mêmes ils n'ont rien mais si tu prends les grands faits que j'ai cités là quand tu prends la vie de Liban qui arrive au PDG après eux eux qui ont soutenu le PDG depuis aujourd'hui ils ont quoi rien allez-y les voir au point d'Akeme ou à la Sini pour certains ils ne sont pas très nombreux dans ce lot là qui sont sortis aujourd'hui qui peuvent dire que non ils ont quand même une vie meilleure compatibles mes frères expatriés qui sont arrivés après eux on ne doit qu'à continuer comme ça moi je dis non moi aussi j'ai envie de vivre de manger de voyager d'aller me faire soigner à l'étranger puisqu'au Gabon ici à l'hôpital général il n'y a plus rien il n'y a rien nous ne nous voulons pas la face il n'y a rien c'est un bâtiment seulement c'est un hôpital de nom c'est un chéassus de nom mais quand tu rentres à l'intérieur ça manque de tout on a vu les médecins ou les infirmiers je ne sais pas en train de faire le boucan ils criaient parce qu'il n'y a rien on ne peut pas continuer comme ça les écoles il n'y a rien et donc si vous voyez qu'à la capitale c'est comme ça mais imaginez-vous en province les gens meurent les gens meurent oh non peuple gabonais soyez inconscient je ne vous demande pas de venir suiter quelqu'un sur facebook non facebook ce n'est pas pour les sauvages facebook c'est pour nous autres voilà la situation des jeunes enfants voilà les enfants qui sont au Maroc aujourd'hui qui sont en train de souffrir voilà les jeunes étudiants aujourd'hui qu'on les appelle un one-one-one pour les dire que non on ne peut plus l'État on ne peut plus vous prendre en charge les bourses ça nous dépasse on est fatigué on les convoque les uns on appelle les autres mais les parents sont incapables de venir payer parce qu'ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas le travail et c'est comme ça qu'on doit vivre peuple gabonais il faut que vous les saisissent il faut que vous les saisiez prenez conscience que le pays là ils seront esclaves et ils vont démarrer dans la pauvreté donc vous les jeunes du Wotogwe là soyez conscients là-bas au Wotogwe on n'a pas le gouton on n'a pas l'eau potable et depuis combien d'années c'est son grand frère donc il y a là qui gère ce pays c'est Ali Ben Bongoji qui est là vous vous attendez quand quelqu'un va prendre le pouvoir vous serez les premiers à battre l'obétude mais allez dans les rues pour dire que vous êtes devenus des opposants ou vous devenez aussi des activistes non devenez activiste quand vous voyez le grand frère sont là pour dire que oui nous aussi on connait nos grands-fères ou on veut que nos grands-fères puissent faire mieux que ça c'est pas insulté demandez au Djadji pour dire que non Djadji dans Mboubi il n'y a pas la route mais quand même la route on a besoin de la route et ça ce serait lui d'insulter ce serait pas lui d'insulter réveillez-vous réveillez-vous sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !